Très bien, donc je déclare l'Assemblée Générale Élective close ainsi que les votes. Vous aurez les résultats, comme je vous l'ai indiqué, en cours de séance, sinon via la lettre de l'Académie. Et donc nous passons à la séance hebdomadaire consacrée aux nouveautés en chirurgie thoracique. Auparavant, notre secrétaire annuel va nous lire le procès-verbal de la séance de la semaine dernière. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, la séance de l'Académie était placée sous la présidence de Georges Monsion. Et en préambule, le lauréat du premier prix Parcours Neurosciences 2014, prix des masters de chirurgie, Henri Arthur Leroy, a présenté son travail sur thérapie photodynamique interstitielle et glioblastome, étude préclinique du fractionnement. Il était présenté par son tuteur, Nicolas Renz, et la discussion a été animée par Jacques Philippon. La séance habituelle était intitulée Chirurgie oncologique interventionnelle, modérée par Iraj Grangebach, Bertrand Doré et Jacques Chirasse. Le thème était surtout centré sur la thérapie ciblée des tumeurs primitives et en particulier secondaires, avec des présentations d'Olivier Sénor, ablation percutanée des tumeurs hépatiques malignes, commentée par Henri Bismuth. Des questions de Henri Bismuth et Iraj Grangebach. Hervé Trio a présenté traitement des tumeurs primitives et secondaires du foie par les ultrasons focalisés de haute intensité, état de l'art et perspectives de recherche en thérapie génique, avec une discussion animée par Daniel Gek. Charles Ambroise Valéry a présenté la radiochirurgie Gamma Knife des métastases cérébrales, commentée par Victor Israël, avec des questions de Jacques Philippon. Richard Assaker a présenté métastases vertébrales uniques, indications chirurgicales actuelles, commentées par Jacques Philippon, avec une discussion animée par Jacques Chirasse, Bernard Lonois et Jacques Philippon. Alain Toledano a parlé de la métastase vertébrale unique, radiothérapie stéréotaxique, commentée par Jacques Chirasse. Une discussion animée par Jacques Chirasse, Charles Ambroise Valéry, Gérard Morvan et Richard Assaker. Enfin, Jacques Chirasse a présenté sur métastases solitaires, quelle prise en charge. Enfin, la session de l'académie s'est terminée par une section consultants et experts à propos de la publication des complications exceptionnelles, modérées par Iraj Grangebach et Jean-François Mercier. J'ai terminé. Merci, M. le Président. Très bien. Merci, Jacques Tepard. Nous proposons maintenant ce procès verbal à votre approbation, à moins que vous ayez des commentaires à faire. Donc, qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Donc, procès verbal adopté à l'unanimité. Je passe maintenant la parole au secrétaire général pour les informations. Alors, nous avons une information. Notre collègue Bernard Cron nous a apporté un exemplaire de son ouvrage intitulé Chirurgie, chronique d'une mort annoncée. Serons-nous soignés demain ? Point d'interrogation publié à l'Armatan. Il sera fait un compte-rendu de cet ouvrage qui paraît très intéressant, bien qu'un peu inquiétant. Dans la prochaine lettre. Alors, permettez-moi de vous faire une information complémentaire qui me concerne directement pour vous dire que je m'excuse d'être absent pour les deux prochaines séances. La séance du 15-4, où je serai partie prenante pour le concours de PU-PH dans la catégorie de chirurgie générale. Et là, c'est une obligation statutaire. Et j'en suis désolé. C'est le vice-président Henri Judet qui me remplacera. Pour la séance du 29-4, je vous rappelle le 22-4, donc l'académie est en vacances. Pour la séance du 29-4, je serai à nouveau absent et remplacé cette fois par notre secrétaire général. Car je serai au congrès allemand où je vous représenterai à l'occasion de différentes manifestations prévues et dont nous vous rendrons compte à l'issue de ce déplacement à Munich. De nombreux collègues d'ailleurs seront présents sur ce congrès. On vous en rendra compte le moment venu. Voilà. Donc, si vous n'avez rien à ajouter, on passe maintenant à la séance. Sous-titrage ST' 501